Alors, Actu SF, nous sommes à la librairie Momy Chambéry pour la dédicace de Frédéric Genet. Alors Frédéric Genet, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous adaptez en BD Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Comment est né le projet ? Est-ce que vous avez porté cette adaptation comme Enino pour celle de la Horde du Contrevent ? Oui, en fait, j'ai vraiment... C'est en lisant le roman que je me suis dit c'est ça que je veux faire comme fantaisie, c'est ça que je veux raconter comme genre d'histoire, comme genre de personnage. Et donc c'est moi qui ai fait toutes les démarches d'aller vers l'écrivain, vers les éditeurs, ensuite monter le projet, etc. Comment s'approprier l'univers d'un autre créateur ? Quelles sont les facilités, les difficultés et le travail préparatoire en amont ? Alors, les facilités, eh bien, c'était Jean-Philippe Jaworski, qui est l'écrivain du roman, décrit de façon assez foisonnante tous ses décors, ses personnages, etc. Donc ça, c'était une grosse facilité. Parce que, voilà, en lisant le roman, on a vraiment un visuel très très précis de tout son univers. La grosse difficulté, par contre, c'était évidemment de transposer un récit qui est raconté de façon subjective. Donc c'est un narrateur qui est, on suit le héros, on suit ses pensées, etc. Et c'était de transposer tout ça en récits directs. C'est-à-dire, on suit le héros et il parle. On ne pouvait pas faire tout un récit où il ne faisait que penser. Donc là, j'ai dû rajouter des personnages et ce genre de choses pour traduire sa pensée, en fait. Et concernant le visuel et l'histoire, vous réalisez à la fois le scénario et le dessin. Est-ce que c'est pour plus de facilité à maîtriser l'ensemble du processus d'adaptation ? Ça, c'est surtout, en fait, un désir personnel. C'était de faire une œuvre en tant qu'auteur complet, enfin, pratiquement complet, vu que c'est une adaptation. Mais donc, c'était en effet de maîtriser tous les critères de la bande dessinée, depuis le scénario jusqu'au storyboard, à le dessin et jusqu'à la couleur même. C'était vraiment de faire un album où j'étais seul au commandant. Très bien. Et côté visuel, vous allez donner pour la première fois des traits aux personnages et notamment à ceux de Guézoufal. J'ai lu dans une autre interview que vous disiez vous êtes inspiré d'un ami qui a la gueule de l'emploi, de Benvenuto Guézoufal. Guézoufal. Y a-t-il des concertations avec l'auteur ? Jean-Philippe m'a laissé assez libre pour les personnages et, comme je le disais un petit peu avant, ses descriptions sont tellement précises qu'en fait, les personnages ont été assez évidents, excepté peut-être pour le Podesta, Léonide Ducator, qui... Là, il y avait une petite difficulté, parce qu'en fait, il le décrit comme un personnage qui est assez banal, de taille moyenne, qui n'a pas de type particulier, mais qui dégage un charisme qui s'impose. Et ça, c'est évidemment impossible à faire en dessin. Donc là, j'ai dû un petit peu chercher un personnage qui avait quand même, malgré tout, une gueule et qui dégage un charisme juste en le voyant. Et côté scénario, là encore, quel choix avez-vous fait pour porter Mauvaise Done du livre à la planche de BD ? Est-ce que cette nouvelle se prêtait plutôt bien à une adaptation ? Ou est-ce que beaucoup d'aménagements ont été nécessaires ? La nouvelle se prête très très bien à une adaptation, surtout pour un one-shot, comme c'est le cas ici. Donc vous avez vraiment, en fait, toute la nouvelle qui se passe dans ce tome 1. Donc c'est 54 pages. Et c'était... À ce niveau-là, ça s'adaptait assez bien. Par contre, la grosse difficulté, c'était de donner un rythme plus propre à la bande dessinée, voire au cinéma, parce que j'aime bien quand les choses restent assez dynamiques. Et donc là, j'ai dû agencer un petit peu. Il y avait un passage avec un flashback. Pour ceux qui l'ont lu, c'est le flashback qui concerne Kalsbruck. Et normalement, ça, c'est un passage assez court et à un moment précis de la nouvelle. Et en fait, ce passage-là, je l'ai un peu étoffé. J'en ai fait une séquence complète, mais qui vient jalonner le récit au fur et à mesure de l'évolution de la bande dessinée. Et on trouve, en fait, ça commence à la page 1. Et il y a des petits passages de flashbacks qui viennent ponctuer le récit. Et à la fin, ça prend sa conclusion. En même temps, la conclusion en temps réel s'achève. Très bien. Eh bien, Frédéric Genet, merci. Et merci de votre dédicace à Momy Chambéry. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite de la tournée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.